Bonjour à tous, nous allons expliquer avec quelques animations simples les phénomènes étranges de contraction des longueurs et dilatation du temps qui apparaissent avec la relativité restreinte. Juste des schémas, pas de calcul. Comme on parle de mouvement, il me faut un train le long d'un quai. En fait, je garde juste un wagon et je vais utiliser la longueur du wagon comme unité de mesure sur le quai. Une marque pour me repérer, et voilà, on peut commencer à jouer avec le wagon que je vais représenter finalement par un simple rectangle. Comme on va parler de mouvement, en plus des longueurs, et nous ferons bien sûr un chronomètre pour mesurer le temps. Ici, je vais en plus représenter le temps par une couleur, vert avant midi et rouge après. Ça va nous aider à représenter l'heure qu'il est. Nous sommes maintenant prêts à parler de la relativité restreinte introduite par Einstein au début du XXe siècle. Mais en fait, ce n'est pas Einstein qui a inventé la relativité, on va dire la relativité tout court. C'est Newton, quelques siècles plus tôt. Qu'est-ce qu'il dit Newton ? Contrairement à notre intuition, l'immobilité n'existe pas dans l'absolu. Elle est relative. Prenons deux fusées dans l'espace. On peut très bien considérer que la fusée bleue est immobile et que c'est la rose qui se déplace. Le point de vue contraire est tout aussi valide. On peut aussi considérer que les deux se croisent à la même vitesse et même qu'elles vont dans la même direction, à des vitesses différentes. Et vu d'une bouche dans l'espace, leur mouvement peut être encore plus compliqué. Si on revient à notre wagon, dans la vie de tous les jours, on considère normalement que le quai est immobile. Newton nous dit qu'il est tout aussi exact de considérer que c'est le wagon qui est immobile et que c'est le quai qui se déplace. Aucun des deux points de vue n'est plus valable que l'autre. La vitesse est relative et non absolue. Personne, sur le quai ou dans le wagon, ne peut faire une expérience qui lui prouverait qu'il est immobile ou en mouvement, on va dire, pour de vrai. Par exemple, imaginons deux cow-boys. Un sur le quai, à l'emplacement de la marque, et l'autre à l'arrière du wagon. Au moment précis où ils sont au même niveau, chacun tire une balle de revolver vers l'avant. Chaque cow-boy voit bien sa balle aller à la vitesse normale. Mais vu du quai, la balle tirée du train va plus vite, parce que la vitesse du train s'ajoute à celle de la balle. Lorsque la balle la plus rapide arrive à l'extrémité du wagon, la balle du quai a parcouru exactement une longueur de wagon. Si on se place du point de vue du wagon, cette fois-ci la balle du quai va moins vite. C'est normal, puisqu'on vient de dire à l'instant que la balle du wagon n'est plus vite. Là encore, les balles arrivent exactement en même temps au bout de leur longueur. Aucun cow-boy ne peut prétendre être immobile dans l'absolu. Notre ami Albert Einstein n'a pas remis tout ça en cause. Il a juste ajouté une hypothèse. On ne peut pas aller plus vite que la lumière. Il est impossible que l'avion du bas existe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on équipe nos deux cow-boys avec des pistolets laser, Albert interdit aux rayons du wagon d'aller plus vite que celui du quai, contrairement aux balles de tout à l'heure. La vitesse du wagon ne s'ajoute pas à celle de la lumière et les deux rayons vont exactement à la même vitesse. Comme le train avance, le rayon du wagon parcourt un trajet plus long avant d'arriver au bout. Il met donc plus de temps. Refaisons l'expérience avec deux chronomètres pour fixer les idées. Sur le quai, le rayon met 10 secondes, alors que celui du wagon ne met plus du double. Et là, on a un problème. Si le cow-boy du train mesure la vitesse de la lumière, il va trouver une vitesse deux fois plus petite que le cow-boy du quai. Et alors ? Alors la relativité des vitesses de Newton ne serait plus valide, puisque le cow-boy du train pourrait affirmer qu'il se déplace dans l'absolu en mesurant une vitesse de la lumière inférieure à celle de l'arrêt, absolu. Comme avec la balle du pistolet, il faut que le laser du train arrive au bout du wagon en même temps que le quai. Pour ça, il suffirait que le wagon soit plus court. Avec un wagon contracté, les deux rayons laser arrivent en même temps au bout. Chaque cow-boy mesure en même temps. Ça veut dire quoi cette contraction des longueurs ? Est-ce qu'à cause de la vitesse on devient tout plat ? Non, il faut plutôt imaginer que c'est lié à la manière dont on mesure la vitesse. Lorsque les gens sont loin, ils nous paraissent tout petits. On sait bien qu'en vrai, ils n'ont pas changé de taille. C'est juste lié à la manière dont on mesure leur hauteur. C'est l'angle sous lequel on les voit. Cet angle diminue vraiment avec l'éloignement. Pareil en relativité. La longueur mesurée diminue vraiment avec la vitesse, mais les passagers du train ne sont pas plus compressés que les gens de loin sont rabougris. Donc la contraction des longueurs permet apparemment de satisfaire à la fois Newton et Einstein. Il faut quand même vérifier que ça marche dans l'autre sens. Vu du wagon, ce sont les longueurs du quai qui diminuent. Et là, pas de chance. La lumière du quai arrive vraiment très vite au but. Pour le cow-boy du quai, la lumière va plus vite que la lumière. La contraction des longueurs ne suffit pas. Revenons à notre expérience initiale. Dans le wagon, le problème est que le chronomètre n'indique pas les 10 secondes attendus. On a essayé de contracter les longueurs. Essayons de faire de même avec le temps. Avec le doigt, on force l'aiguille indiquée 10 secondes. On voit que la couleur du wagon est plus claire que celle du quai. Il est plus jeune. Le temps s'est écoulé moins vite depuis le moment où les cow-boy ont tiré au laser. Refaisons l'expérience à l'endroit. Pour différencier les horloges qui avancent moins vite, j'en prends des carrés. Les deux rayons vont à la même vitesse. Le rayon du Varcourt parcourt une plus grande distance, mais il ne s'écoule que 10 secondes dans le wagon, puisque le temps va moins vite. Est-ce qu'on a trouvé la solution ? Il faut vérifier encore une fois en se plaçant du point de vue du wagon. Par symétrie, le temps va s'écouler maintenant plus lentement sur le quai, puisque c'est lui qui se déplace. Et là, pas de chance encore. Le temps s'écoule moins vite, la distance est plus courte, la lumière arrive très très vite au bout. Ce n'est pas encore la bonne solution. La situation est en bloquée. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent ? On s'est dit que chaque cow-boy mesurait la vitesse de la lumière en divisant une longueur par un temps. On a donc essayé de jouer avec les longueurs et avec les temps. Mais le problème, c'est que ces deux opérations ne permettaient pas de prendre en compte du point de vue symétrique. La symétrie, c'est notre gros problème. On sent bien que ce phénomène de contraction des longueurs n'est pas bien symétrique. Comment est-il possible que le wagon soit plus petit et en même temps que le quai soit lui aussi plus petit ? Regardons depuis près. À midi pile, on marque où se trouve l'avant du wagon avec une marque bleue. Plaçons-nous maintenant du point de vue du wagon. Et on fait la même chose. À midi pile, le passager à l'avant du wagon fait une marque rose sur le quai. Sur le quai, on a donc deux marques. Comment est-il possible que le wagon ait deux longueurs différentes en même temps ? Décomposons précisément ce qu'on sait. À midi, l'arrière du wagon est sur la marque noire. L'avant du wagon est lui sur la marque bleue. On sait également que l'avant du wagon était sur la marque rose à midi. Mais à midi, dans le wagon. Or, il a bien fallu un petit peu de temps pour que l'avant du wagon passe de la marque bleue à la marque rose. Si on remonte ce temps de déplacement, ça veut tout simplement dire qu'il n'est pas encore midi à l'avant du wagon au niveau de la marque bleue. Qu'est-ce qu'on voit alors ? Il est midi pile à l'arrière du wagon. Il n'est pas encore midi à l'avant. Ça veut dire que lorsqu'il est midi sur le quai à l'intérieur du wagon, il n'y a pas une heure unique, le temps se penche vers le passé. C'est comme si on voyait les âges en perspective à cause de la vitesse. L'utilisation de la couleur permet de représenter ce phénomène pas du tout évident à comprendre et source de bien des erreurs d'interprétation. Lorsque le wagon se déplace, l'arrière et l'avant vont vieillir à la même vitesse, mais le décalage va se maintenir. Sans l'inclinaison du temps, les situations du wagon et du quai ne seraient pas symétriques. Ils ne pourraient pas tous les deux voir les distances de l'autre se contracter. Au final, on va combiner les trois phénomènes. Un peu de contraction des longueurs, un peu de ralentissement du temps et l'inclinaison du temps qui est nécessaire pour rendre la situation parfaitement symétrique. Le ralentissement du temps est représenté par l'utilisation de l'économètre carré et son inclinaison par la couleur graduée qui va du vert avant midi à blanc pour midi pile. Au bout de 10 secondes sur le quai, le rayon arrive à destination. Quelques instants plus tard, il est midi à l'avant du wagon. C'est ce qui explique que, vu du wagon, le quai apparaît bien contracté. La lumière doit encore parcourir un long trajet avant d'arriver au but, mais ce n'est pas grave parce que le temps s'écoule moins vite. À l'arrivée, l'horloge à l'avant du wagon indique bien 10 secondes. Celle de l'arrière indique un temps plus élevé, mais ce n'est, si j'ose dire, qu'un effet de perspective lié à la vitesse. Va-t-on réussir cette fois-ci le test de symétrie vu du wagon ? Je n'ai besoin que d'une seule horloge dans le wagon puisque c'est lui qui est immobile. Les horloges ralenties carrées sont sur le quai. Le temps se penche vers le passé sur la gauche puisqu'il se déplace dans le sens contraire. Les temps sur la droite sont donc au contraire plus âgés. Dans nos essais de tout à l'heure, la distance à parcourir par le laser était très petite ou alors le temps s'écoulait moins vite. Dans les deux cas, la lumière mettait moins de 10 secondes pour atteindre sa cible. Mais maintenant, grâce à l'inclinaison du temps, on voit que l'horloge du quai au point de destination est déjà presque à 10 secondes. C'est ce qui va permettre de compenser. Et voilà, l'horloge sur le quai indique 10 secondes. Au bout de 10 secondes dans le wagon, la lumière arrive au bout. La situation est parfaitement symétrique. Je repasse les deux expériences pour le plaisir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada